Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Scooter et Meca-Bouette. Aujourd'hui, un petit unboxing, donc ça fait un jour que j'ai reçu le colis, j'ai été débordé sur la voiture sans permis que je suis en train d'acheter et que je suis en train en même temps de refaire. Donc un unboxing pour la 89, une pièce d'occasion. Alors j'ai tout simplement racheté un plateau, sauf que j'ai racheté un plateau d'origine parce que très clairement, je commençais à en avoir ras-le-bol des plateaux chinois. Donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché et j'en ai trouvé un. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc le colis, je l'ai déjà ouvert. Donc je vais vous le montrer. Alors c'est un plateau où je vais avoir un petit peu de travail à faire dessus. Mais bon, ça reste un plateau d'origine, ça sera toujours mieux que la merde que j'avais avant. Attendez, je vais vous remonter un petit peu le trépied. Voilà, vous allez voir un petit peu mieux comme ça. On va peut-être pousser de l'éclairage à fond. Voilà. Donc voilà le plateau. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un... Alors en fait, c'est un plateau d'AV89, première, deuxième génération parce que c'était un plateau gris à la base. Donc il est un petit peu rouillé. Mais au moins, c'est un plateau d'origine. Ce n'est pas une reproduction. On a le logo Moto Began dessus. Donc voilà. Donc sur ce plateau là, chose que j'étais au courant parce que c'était annoncé sur la... Sur l'annonce, c'est qu'il est Pokéla. On a du jaune, le mec avait mis du jaune pour prendre la photo. Ça, c'est pas méchant. Ça va se réparer, ça se redresse. Il est sacrément rouillé. Encore une fois, ça, ce n'est pas très grave. Par contre, chose qui n'était pas marquée, c'est qu'il manque une cage à aiguilles. Donc, cage à aiguilles, ça, c'est pas grave. Je vais prendre sur le plateau le numéro 2 que j'avais sur la 89. Sur le numéro 2 où je vais récupérer les cages à aiguilles que j'avais montées sur mon ancien plateau, vu que j'ai gardé l'ancien plateau. Et puis voilà. Donc là, on est sur un système entièrement d'origine constructeur. Ça, c'est desserré. Il faudra que je le démonte et que je le nettoye. Mais bon, au moins, c'est de la qualité, quoi. C'est de la pièce d'origine. Il n'y aura aucun pépin avec cette pièce-là. Donc voilà. Alors, les raisons qui m'ont poussé à racheter un plateau pour un plateau d'occasion malgré que j'ai un neuf, c'est tout simplement parce qu'avec le plateau neuf, il m'est arrivé une très grosse tuile il n'y a pas longtemps, vers 1h du matin. Et assez loin de chez moi, presque 5 ou 6 km de chez moi, j'ai tout simplement la roue arrière de la 89 qui s'est bloquée. Et j'ai juste eu le temps de foutre les pieds par terre, on va dire, pour la rattraper. Sinon, je finissais par terre avec. Donc, la cause de ce problème, c'est tout simplement... Attendez, que je remercule un peu. C'est tout simplement cette partie-là. En fait, je n'ai pas compris, mais en fait, elle s'est écartée. En fait, tout ça, là... Non, c'est ici, voilà. Je vais vous baisser le verrouillage. Ça va mieux voir, normalement. Je le mets comme ça, vous verrez un peu mieux. En fait, c'est toute cette partie-là. La partie qui est juste au bout, là. Tout s'est relevé. Ça s'est relevé. Ça s'est pris dans le cache pignon qu'il y a derrière le plateau. Ça a tout bloqué. Donc, il a fallu que je m'arrête à presque une heure du matin. Enfin, une heure du matin. Sous la flotte. En pleine nuit. Sur une départementale, qui est réputée dangereuse. J'ai été obligé, en fait, de démonter le plateau sur le bord de la route, avec, bien entendu, des outillages que je n'avais pas, parce que mes outils sont dans ma serment. Moi, j'ai le minimum dans ma casse à outils de ma 89, ce qui est en dessous de la selle. Et normalement, dans cette boîte à outils-là, j'ai de quoi démonter un carburateur, une bougie, et c'est tout. Donc, il y a fallu que je mets avec un petit tournevis que j'avais dans la boîte à outils pour faire sauter le serre-clips. J'ai une petite trousse à outils de vélo, à la base, où il y a des petites clés à œil très très fines. Donc, avec ça, j'ai enlevé la clavette, j'ai tapé avec la clé à bougie pour sortir la clavette du pédalier. Ensuite, avec le tournevis-play, il a fallu que j'enlève l'axe du pédalier et le clips. Il a fallu que j'enlève les deux carters latéraux, que j'enlève la courroie, le cache-courroie. Il a fallu que j'enlève le pédalier, voilà, toute une merde. Il a fallu que je me fasse chier à redresser la patte pour pouvoir rentrer. Bien entendu, vu que c'est quand même un métal assez solide à l'origine, impossible de le redresser avec la clé à bougie, parce que je n'avais pas de marteau sur moi. Je ne me trimballe pas qu'un marteau quand je roule en bécane. Et donc, dans le coup, c'est grâce à quelqu'un qui s'est arrêté. J'ai dû croiser, je crois, 5 ou 6 voitures quand ça m'est arrivé. Il n'y a qu'une seule et unique personne qui s'est arrêtée. Le mec m'a prêté une croix de bagnole pour que je tape dessus pour le redresser. Après, j'ai remis le plateau, je suis rentré chez moi et puis terminé. Donc, très clairement, vu que ça m'a saoulé, je me suis mis à la recherche d'un plateau d'origine d'AV89, donc pas d'aérofabrication neuf, donc un plateau vraiment d'occasion origine constructeur. Car les plateaux chinois, c'est le deuxième. Et j'en ai marre, très clairement, j'en ai ras le bol. Le mien, je ne pouvais pas le refaire parce que tout le système de verrouillage était mort dessus. Enfin, les clavettes, enfin, le bouton avait explosé en fait, dessus en dernier. Donc, je ne pouvais plus verrouiller le plateau. C'est pour ça que je l'ai changé, mon plateau. Mais je ne m'attendais pas à avoir de la merde comme ça, quand même. Je savais que les pièces chinoises, ce n'était pas de la qualité, mais de là à avoir des... Le premier plateau, j'ai la tétine qui sert pour le verrouillage. C'est un peu pas le même principe sur celui-là, sauf que là, c'est quand même pas de la merde. Et bien, la petite... Voilà, je ne sais pas si on va voir. Que je mette un peu plus d'éclairage. La tétine qui est dans le ressort, en fait. Et bien, elle se retrouve ici. Sauf que là, c'est un plateau ferraille, tout acier. Et sur le plateau en plastique, en fait, elle a fait la traversée. Elle a traversé le bouton en plastique. Normalement, c'est moulé dedans. Elle a traversé le bouton en plastique. Ce qui fait qu'il a fallu que je me fâchis à verrouiller le plateau avec un boulon. Après, le plateau, je l'ai signalé au site, donc à RRT Préparation, de ce problème-là. Donc, il est resté encore dans le plastique. C'est juste qu'il n'était plus sur le ressort, sur le système de verrouillage. Donc, très clairement, ça ne verrouillait plus. Je l'avais récupéré. J'ai enlevé le bouton, j'ai verrouillé le plateau avec un boulon. Et puis, dans le coup, quand je leur ai signalé, je leur ai envoyé les photos et tout ça. Ils m'ont passé le plateau en garantie. J'ai dû attendre peut-être une semaine, une semaine et demie pour avoir un nouveau plateau. Sauf que le nouveau plateau, déjà, j'ai le pignon. Le pignon de chaîne, il bat là-dessus. Il doit y avoir peut-être un bon 2 mm de jeu. Voir plus, parce que je crois, si j'ai bon souvenir, je rentre une cale de 0,50. Entre le pignon et le plateau. Ça, je le ferai en vidéo, on verra. Pas tout de suite, parce qu'il faut que je le nettoie. Il faut que je mette les cages aiguilles. Enfin, je vais remettre une cage aiguille en haut. Celle du bas, je ne vais pas la changer. Pas tout de suite. Ça sera prévu que je colle des cages aiguilles neuves. Si j'arrive à trouver les bonnes tailles de cage aiguilles. Parce que j'en ai déjà acheté des neuves et ce n'était pas les bonnes tailles. Il fallait que j'en mette deux pour en faire une. Et là, ça ne va pas être fait dans l'immédiat. Parce que je suis déjà sur autre chose actuellement. Je ne fais pas de vidéo parce que ce n'est pas en rapport avec la chaîne YouTube. Et je vais quand même vous en parler un peu. En fait, je suis en train d'acheter une voiture sans permis. Un modèle Microcar Virgo 2 Luxe. Et la voiture a cartonné il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas moi qui conduisais. Mais elle a fini dans un mur. Donc, l'aile... Je ne vais même pas pouvoir vous la montrer. L'aile avant gauche décollée. Il a fallu que je refasse toute l'aile intérieure à la fibre. Il a fallu que je change les deux cylindres blocs moteur. Parce qu'elles ont été arrachées. Et je n'ai pas le temps de m'occuper des bécanes en ce moment. Je ne peux pas faire les bécanes, faire la voiture et tout ça. La voiture, c'est ma priorité actuellement. Car j'ai des problèmes au niveau des jambes. Ce qui m'empêche de trop conduire en deux roues pour l'instant. Et puis voilà. Puis bon, la voiture, en hiver, on est à l'abri. Donc voilà, voilà. Donc, pareil, concernant le DT, vous n'allez plus le voir pendant un moment. Parce que j'ai fait une vidéo à la station de lavage avec. Et le lendemain, j'ai commencé à t'emmerder. Donc elle me faisait des trous à l'accélération. Chose qu'elle ne me faisait pas. J'ai augmenté le gicleur jusqu'à 99. Ça ne le faisait plus. Puis ça s'est mis à le refaire. Puis j'ai claqué une bougie. Puis j'ai claqué deux bougies. Puis en changeant la bougie, j'ai remis une bougie dessus. J'ai été l'essayer, le piston a repercé. Donc... La cause... Peut-être le calage. Donc je l'avais calé à 0,40. C'est ce qu'on m'a dit de mettre. Je me suis renseigné auprès de Tournois Racing. Et de chez RR des préparations, il n'y a que Tournois Racing qui m'a répondu. Alors lui, il m'a dit qu'il fallait caler à 0,25. Et qu'il fallait une bougie NGK B105. Le problème, c'est que... Moi, il me faut une bougie résistance. Parce que j'ai un compteur. Je ne sais pas si ça joue le fait de ne pas vendre résistance. Et là, très clairement, je ne peux pas tester. Parce que j'ai un trou de la taille de mon pouce dans le piston. Enfin, pas de la taille de mon pouce, mais de la taille de mon petit doigt. Donc le trou est plus petit. Mais il y a toujours un trou. Et ça a percé plus vite. C'est ça le pire. C'est que la première fois, quand ça m'est arrivé, ça l'a fait au bout de 500 km. Et là, ça l'a fait au bout de 71 km. Donc, chose inexplicable. Donc Tournois m'a dit de mettre 0,25. Mais je vais refaire le moteur. C'est juste que le problème, c'est que le piston, il est en rupture de stock. Là, il est très clairement en rupture de stock. Je peux l'avoir chez Scootfast. Le problème, c'est qu'ils m'ont déjà fait le coup. Je leur ai commandé un piston et puis ils ne m'ont pas envoyé le bon. Et je n'ai plus trop confiance surtout en Scootfast. Parce que ça a changé de propriétaire. Ce n'est plus Pascal qui tient le shop. C'est une nouvelle personne. Lui, il a revendu. Et je ne suis pas chaud. Je ne suis pas chaud de commander un piston à 66€ pour avoir le mauvais. Il y avait Nono, les gars. Je l'avais commandé chez eux. Eux, ils ne se trompent pas sur les pistons. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus l'avoir, le code B. Ils peuvent avoir le code A et le code C. Mais le code C, il ne va pas rentrer. Et le code A, il va nager. Donc, je suis couillonné. Sans compter qu'il va falloir que je ré-ouvre tout le moteur. Parce que, automatiquement, le piston a percé. Le problème, c'est que les morceaux du piston, il a bien fallu qu'ils aillent quelque part. Ils sont où ? Ils sont dans le bas moteur. Le vélo n'est pas bloqué. Mais je sais d'office que tous les résidus d'alus sont dans le bas moteur. Donc là, je ne vais pas refaire le moteur tout de suite. J'ai stoppé l'assurance. Enfin, je vais faire stoppé l'assurance. Je ne fais pas réparer tout de suite parce que je n'ai pas les moyens de tout payer. Par contre, il va y avoir deux solutions. C'est soit je la repasse, je refais le 86, soit je la repasse en 70. Parce que j'en ai marre de me faire chier avec ça. J'ai beau me renseigner, on me dit, ouais, c'est tel truc, machin. Je refais et ça ne résout pas le problème. Donc là, c'est mon garagiste qui m'a dit, ouais, il faut changer ton allumage. C'est parce que tu as un allumage de type origine. Il faut un VTDD. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je l'avais calé à 0,30 au départ. Il m'a dit, non, il faut mettre 0,40. Tu vas voir, ça a marché. J'ai mis 0,40, piston percé. Donc voilà, sans compter qu'elle m'a explosé. Elle m'a pété deux bougies BR-10 et une BR-9. Enfin, deux bougies BR-10 et BR-9, pas sûr. Parce que j'ai mis une BR-10 neuve. Au revoir. 58 km HS. J'ai remis une BR-10, elle a refait quelques kilomètres HS. Dans le coup, j'ai mis la BR-9 et piston percé. J'avais mis la BR-9 parce que quand j'ai vu qu'elle m'avait claqué deux BR-10 ES neuves, je me suis dit, bon, peut-être que l'indice température de la bougie est trop froid. Ça m'étonnait parce que avant, j'avais ça comme bougie et ça a tenu. Et puis au final, je suis reparti sur une BR-9 ES que j'avais avant et piston percé. Donc, la bougie n'est pas en cause pour le trou dans le piston parce que c'est ce que j'avais avant. Et j'ai fait 500 km avant de percer le piston. Et là, j'en ai fait que 71. Donc, soit un calage d'allimage. J'ai posé la question quand même à tournois de savoir si ce n'était pas le carburant. Parce que ceux-ci en aient préconisé au minimum pour un carburant 24 et je suis en carburant 21. Vu que je ne trouve pas de carburant 24 avec le starter à câble, et qu'il est hors de question, je mette un carburant avec le starter tirette. Donc, à voir. Il n'y a pas de prise d'air sur le moteur. Le moteur est étanche. C'est sûr. Donc, ça ne peut venir que de ça. Que d'un problème de calage, bougie ou carburant. C'est sûr. Sur l'essence, je roule avec du 98. Mélange. Je roule en mélange. Pas en graisse à séparer. Sur un 86, vous oubliez. Le graisse à séparer. Et je suis dosé à 3% avec de l'huile de qualité. Coquelage, j'étais même à 4%. Parce que vu que je repartais avec un cylindre que j'avais refait, j'avais augmenté un petit peu mon huile dans l'essence. J'ai mis 1% de plus. Au moins pour faire un petit rodage. Et ça a quand même percé. Donc, j'attends les réponses de tournoi pour savoir. On verra bien. Pour l'instant, le DT, il est en... J'ai même plus envie de le faire. Très clairement, pour l'instant, ça fait 4 fois que je refais le moteur en peu de temps. Et je n'ai plus la motivation pour le faire. Là, je vais vider le réservoir dessus. Je vais remonter le réservoir, puis basta. Je vais la remonter. Je vais la foutre dans un coin. Stopper l'assurance et puis c'est terminé. Je la refais peut-être courant septembre. Août septembre. Pas avant. J'ai commencé à payer, à commander quelques petites pièces. Au passage, je vais vous parler de ce coup de face. Donc, je leur avais commandé la cage d'aiguille Italkit 12-15-15. La Italkit Argent 12-15-15 pour le Vilo. Et j'ai reçu une 12-16-15. Donc, elle ne rentre pas dans mon Vilo brequin. Et me l'ont... Ils m'ont fait un avoir. En fait, ils m'ont renvoyé une en malle aussi. Sauf que je ne suis pas trop d'accord. Parce que ce n'est pas la qualité de la Italkit. Ça, c'est une cage d'aiguille renforcée standard. Moi, c'était une Italkit Argent. Ils sont quand même plus costauds que ça. Donc, j'ai une cage d'aiguille neuve pour lever le brequin. Je pense qu'on va peut-être tenter de remonter le V86. Par contre, je vais mettre toutes mes chances de mon côté. C'est d'ailleurs pour ça que je vais le mettre en stand-by pour l'instant. C'est qu'on va changer le carbu. Donc, j'ai trouvé le CP23. J'aimerais bien trouver le CP24. Ce 23, je ne suis pas sûr que ça va être assez. Il faut que je m'en enseigne. Mais, je pense que ça va être just. Ça va être just. Il faut que je voie avec tournoi savoir. Parce que très clairement, pour moi, je pense que le cylindre, quand il a été vendu sur le site, c'était marqué pour carburateur minimum 21. Je me suis dit, bon, bah nickel. C'est le carburateur que j'ai sur ma bécane. C'est pour ça que je l'avais acheté. Le souci, c'est que sur la notice du cylindre, c'est marqué carburateur minimum 24 à 26. Pour le minimum. Donc, j'ai regardé pour mon 70 stop noir, vu que quand j'avais le 70 stop noir, j'avais un carburateur de 19 et ça marchait très bien. Je n'ai jamais fait de serrage. Elle était en graissage, c'est pareil pourtant. Je n'ai jamais serré le moteur. Et en fait, pour le 70, j'ai regardé. Et c'est carburateur minimum 17. 5 minimum. 17.5, c'est ce qu'ils disent. Après, j'ai des doutes. Moi, je pense plutôt que c'est 19 le minimum. Donc, à voir. Ce carburateur 17.5, c'est limite un carburateur d'origine. Donc, c'est pas bizarre. Donc, on verra bien. Pour l'instant, la DT est en stand-by. Là, on va finir la 89. Moi, il faut que je fasse la voiture. La voiture, j'ai pas mal de trucs à changer dessus. Alors, ça, je ne sais pas si je ferai des vidéos. Vous me le direz, vous. Si ça vous intéresse des vidéos sur la voiture sans permis. De toute façon, ça ne sera pas dans l'immédiat. Parce que la voiture sans permis, il me faut un garage pour la mettre, pour faire les vidéos. Et mon garage actuellement, il est pris. Par la voiture de quelqu'un. Et je ne peux pas faire ça dehors. Je ne peux pas faire les vidéos dehors. Je ne vais pas foutre ma caméra 250€ dehors. Parce que quand il flotte, ça n'aime pas l'électronique. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas encore quel nom je vais donner à cette vidéo. Parce qu'à la base, c'est un unboxing. Mais c'est un unboxing qui s'est étalé sur autre chose. Vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter Amica Bouette. Vous pouvez vous abonner, liker et partager les vidéos. Je vous invite également à vous inviter aux chaînes YouTube LG Motorsport Racing et MOB11. Il y a d'autres chaînes YouTube que je vous mets. Les liens sont en description. Les liens de ces deux chaînes-là sont en description. Je vous mets mon Instagram en description aussi. Pour toute demande, conseils, questions, c'est sur Instagram. Vous ne me le mettez pas sur YouTube parce que je ne vous répondrai pas. Car YouTube me bloque certains commentaires. Des fois, je ne reçois pas les notifs des commentaires. Ou je ne reçois même pas les commentaires. Des fois, ils sont bloqués. Ils sont en cours de traitement. Donc, je ne pense pas spécialement aller voir à chaque fois. Parce que je n'ai pas que ça à faire. Je ne suis pas H24 sur la chaîne. A l'heure où je vous tourne cette vidéo-là. On est le 24 février. Et il est 3 heures du matin. Cette vidéo sortira peut-être courant mars, je pense. Courant mars, courant avril, je ne sais pas. Ça dépend parce que j'ai encore 4 vidéos à monter. Donc, voilà. À une prochaine et toto. C'est parti pour la vidéo. C'est parti pour la vidéo. C'est parti pour la vidéo ? Sous-titrage ST' 501